Bon, Steve, tu sais pourquoi t'es là ? Ben non, pas trop, mais comme d'hab, vous allez vous foutre de ma gueule, non ? Non, pas du tout, Steve. On est là pour rendre hommage à ta carrière et surtout à ce geste extraordinaire que t'as fait en 2008. J'en ai encore des frissons, Steve, c'est évident. Steve, pour moi, t'es un peu le Rocky Balbois du football, parce que cette bicyclette, c'est un peu une revanche sur la vie. Ah, et quelle revanche, ouais. Et puis, Steve, la vie n'a pas toujours été facile pour toi. Ah, c'est clair, ouais. Parce qu'il paraît, t'as même été éboueur. Ouais, la moche, éboueur. Oh là là. Hé, clochard, envoie-nous la balle ! Ah, c'est pas un clochard, c'est Steve Savido, c'est un éboueur ! Steve Savido, l'éboueur, je le reconnais. Il était dans ma classe, en 3ème. Tout le monde disait qu'il finirait éboueur. Ça a pas loupé. Steve Savido, c'est qu'un éboueur. Mon père, il voulait pas que je serais derrière toi, je comprends mieux pourquoi. C'est qu'un éboueur. Ouais, vous verrez, les gars. Je serai au Stade de France, les gars, vous verrez. Ouais, bah en attendant, ramasse les ordures. Steve Savido, l'éboueur. Mon père, il disait qu'il était tellement sale, qu'il finirait éboueur. C'est qu'un clochard, Steve Savido, on regarde pas jouer. Steve, t'as même pas le choix de t'acheter une balle. Oh, les salauds. C'était vraiment des moments difficiles. Ouais, difficiles. Et puis, c'est vraiment aussi à ce moment-là que j'ai décidé de tout donner, de vouloir être pro, de vouloir réussir. Je comprends, mec. J'ai un projet pour toi, Steve Savido. Je vais t'emmener là-haut et tu vas y arriver. C'est tout ce que t'as me proposé ? Allez, donne tout ce que t'as, Steve Savido. Personne prend toi des cul de merde de putain d'éboueur, Steve Savido. Mais c'est parce que tu t'entraînes à fond, Steve Savido. Tu veux finir comme ces dealers de crack dans la quartier dure d'Angers ? Eh ben non, Steve Savido. J'ai un projet pour toi, Steve Savido. Et on va y arriver là-haut. Oui, un jour, vous verrez tous qu'est-ce putain de champion ? Il a un franc, il a des couilles dans son franc. Qu'est-ce que t'as dans tes couilles, Steve Savido ? T'as du cœur. Voilà. 4, 5, 404. Allez, Steve Savido. Bordel. Encore, Steve Savido. Putain de merde, ce que t'es en train de donner, Steve Savido. Personne ne l'a fait avant toi. Ouais. 7 minutes. Putain, t'es cul de merde. Et le travail a porté ses fruits. Te voilà, le jour J, tu vas représenter ton pays au Stade de France. Ouais, et puis... 31 ans, il ne peut rien à perdre. Je me dis, je vais les éclater. Je tue sa vide. C'est ton moment, Steve. Tu l'as attendu toute ta vie. Vois le bonheur, c'est merveilleux. Wouh ! Mais le truc, c'est que tu ne t'es même pas arrêté là. Non, non. Tu sais, je vais en faire une deuxième, une troisième. Je voulais marquer, je voulais tout tenter, quoi. C'était chaud. Un peu chaud, ouais. Putain, Steve Savido. Tout à ça, tu ne seras plus jamais appelé en équipe nationale. Bah ouais. Et six mois plus tard, tu arrêtes ta carrière. Lagging. Et c'est reparti pour 45 minutes. Mon cœur. Hé, les gars, continuez sans moi, là-bas. Allez. Bon, bah, les gars, moi, je vais vous laisser. Je vais retourner à la vraie vie. Les occupations. Salut, Steve. Thomas, à bientôt. Encourage, mon Dieu. À bientôt. Merci, Steve. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis la troisième, il n'a pas évolué. Steve Savido, c'est vraiment une merde. Steve Savido, c'est une merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501